Générique Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du Gaming News, l'endroit où vous le savez, vous avez toutes vos actualités du lundi au vendredi avec votre petit café du matin, histoire de vous renseigner sur toute l'activité vidéoludique. Aujourd'hui, sommaire autour de moi, nous parlerons dans 4 sujets. Dans un premier temps, d'une bonne nouvelle pour PlayStation, ou plutôt d'une mauvaise suivie d'une bonne. Vous allez voir, on parle dans un deuxième temps de Play, Play, Play. C'est un nouveau format par PlayStation qui va nous présenter du Elden Ring, du Horizon, et ça aura lieu le 6 octobre prochain. Enfin, Elden Ring, on aura quelques infos, vous allez voir, mais on aura du gameplay d'Horizon Forbidden West. Dans un troisième temps, Doctor Who, sur Nintendo Switch, se part d'une nouvelle bande-annonce et d'un gameplay. Et on termine, dans un dernier temps, par, je ne sais pas comment appeler ce sujet, la Switch en retard, ou plutôt la Switch en mauvaise position, en mauvaise posture. Vous allez voir, c'est assez particulier comme sujet, et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. On commence dans un premier temps avec, eh bien, le journal Nikkei Asia, qui est un journal sur l'économie et un journal sur l'industrie à part entière. Ce journal met en exergue le fait que Sony a rejoint TSMC dans une nouvelle usine de puces qui a coûté 7 milliards de dollars, et ce, au Japon. Les faits sont là. En gros, eh bien, Taiwan Semiconductor Manufacturing & Co., donc TSMC, c'est le plus grand fabricant de micro-puces au monde, sous contrat. Et le groupe Sony envisage la construction conjointe d'une usine de semi-conducteurs dans l'ouest du Japon, dans ce fameux contexte que l'on connaît, dû à la fois à l'embargo américain, chinois, japonais, et également le Covid, de la pénurie mondiale de puces. Sachant, je pense qu'on est tous au courant, puisqu'il y a notamment des pénuries de semi-conducteurs qui ont impacté l'industrie, que ce soit l'industrie automobile, l'industrie téléphonique, mais également, bien évidemment, l'industrie vidéoludique, impactant également et dans le même temps la production des consoles de chez PlayStation et de chez Microsoft, et donc de chez Xbox. En s'associant à TSMC, et c'est avec cette ouverture d'une nouvelle usine conjointement et financièrement faite ensemble, eh bien, Sony espère effectivement produire davantage de micro-conducteurs qui permettront la création et la manufacture davantage de PlayStation 5 et de plein d'autres choses, bien évidemment, puisqu'on se concentre avec ce titan de la technologie sur des technologies de caméra, des technologies, des capteurs d'images, de l'automobile, plein d'autres produits. Les micro-conducteurs, les semi-conducteurs, pardon, ce n'est pas que pour les consoles, évidemment, je pense que vous le savez, évidemment, et donc du coup, les plans du projet sont de permettre aussi, bien évidemment, une bonne nouvelle pour la PS5, c'est-à-dire créer des lignes de montage suffisantes pour rapprovisionner les magasins suffisamment pour que vous puissiez trouver des consoles en magasin. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous allez vous balader un petit peu chez Micromania, à la FNAC, etc., vous trouverez peut-être une console par-ci, par-là, mais finis les rayons où vous aviez les consoles côte à côte, comme ça, et vous preniez la vôtre, vous alliez jusqu'à la caisse et vous la payez. Et oui, le monde d'après le Covid, alors on dirait un petit peu un truc post-apocalyptique, mais ce n'est pas totalement le cas non plus, le monde d'après fait que les consoles ne sont pas accessibles pour tout le monde. Alors encore une fois, je n'ai plus forcément envie de parler de pénurie de consoles, parce qu'il suffit un petit peu de bouger ses fées-fesses et de ne pas simplement regarder les stocks sur Internet pour la commander dans un Leclerc, la commander dans un Auchan sur place et la voir dans les deux, trois semaines, un mois, voire deux mois. J'ai regardé pas mal de commentaires, j'ai lu pas mal de forums et effectivement, on se rend compte qu'il y a un problème d'approvisionnement, mais le terme pénurie est encore beaucoup trop exacerbé pour parler de ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'entre vous qui recherchiez les consoles, mais vous êtes focus sur Internet, alors qu'en fait, vous vous déplacez en magasin et vous pouvez réussir un petit peu à la commander et à vous la procurer. Ça, c'est la chose. La bonne nouvelle, c'est donc que PlayStation, avec cette alliance avec TSMC, alors c'est Sony qui est au-dessus de PlayStation qui va s'allier avec TSMC, pourra produire davantage de PlayStation. Mais, en fait, le projet avec les subventions, etc., qui vont être créés, ça serait pour les produire et entrer en service d'ici 2024. Nous sommes fin 2021. Donc, en gros, les problèmes d'approvisionnement et les problèmes de manufacture de consoles vont durer encore sur 2022, 2023, voire même peut-être 2024. c'est pour vous donner, en fait, une idée du retard qui est en train d'être pris sur tous les domaines, que ce soit, je vous ai dit, automobiles, à l'aviation, les téléphones, tout ce qui est vidéoludique, etc., etc. Donc, c'est assez monstrueux. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir en produire plus, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne sera pas maintenant. La bonne nouvelle, quand même, c'est que vous pouvez en trouver petit à petit, les stocks arrivent petit à petit. Ce ne sont pas des gros stocks qui arrivent dans les rayons, mais vous pouvez vous en procurer une. Donc, oui, bonne nouvelle, teinté quand même d'une mauvaise nouvelle, mais malheureusement, le monde fonctionne dorénavant comme ça. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu un effet boule de neige, c'est-à-dire que ralentir sur trois mois la production, ça ne veut pas dire qu'il faudra trois mois pour reprendre la production qui a été ralentie. Au contraire, c'est totalement exponentiel. Plus les jours passent, plus ça s'accumule, et plus c'est problématique, parce qu'il y a des problèmes de ligne de montage. Donc, bonne nouvelle, et en même temps, mauvaise nouvelle pour, eh bien, les fameuses PlayStation 5. Mais, ce n'est pas histoire de rassurer tout le monde, mais c'est pareil pour toutes les consoles, que ce soit la Xbox Series X, la Xbox Series S, la PlayStation 5. Nintendo, c'est un petit peu différent, parce qu'apparemment, je ne sais pas trop comment ils font, mais c'est différent parce que les semi-... Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, les semi-conducteurs de la OLED, enfin bref, je n'en sais rien. Je ne sais pas trop comment fonctionne ça, mais en tout cas, chez Nintendo, il n'y a pas à avoir de problème. Deuxième sujet du Gaming News, et n'hésitez pas à réagir à ce premier, et on va parler, eh bien, de Play, 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 Play. C'est un format, c'est un PlayStation Presence qui avait déjà eu lieu, il n'y a pas longtemps, au Japon, où, justement, ils nous avaient présenté la PS5 avant même qu'elle sorte via, eh bien, des créateurs japonais sur YouTube. Alors, en général, c'est des créateurs qui sont... qui ont des millions d'abonnés également, qui peuvent jouer à la PlayStation 5 en avance et voire même jouer à certains jeux en avant-première. Eh bien là, samedi 16 octobre, entre 14h et 15h, heure de Paris, entre 14h et 15h, alors, je vais essayer de le faire avec vous en stream, mais c'est pas sûr, parce que... parce que j'ai d'autres surprises à vous réserver à ce moment-là. Eh bien, il va y avoir un direct, justement, avec les créateurs que vous voyez là, sur Dragon Quest X, pour nous en montrer davantage, Horizon Forbidden West, et des informations sur Elden Ring. Alors, ça veut pas dire qu'on aura des... Enfin, ça veut pas dire qu'on aura du gameplay, forcément, sur Elden Ring, ça veut pas dire qu'ils vont forcément jouer à Elden Ring, mais quoi qu'il en soit, ça devrait apparemment permettre de faire monter cette fameuse hype autour du prochain action RPG de chez From Software, qui met en avant le partenariat entre Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin, qui est derrière notamment, eh bien, Game of Thrones, vous le savez. Mais on s'est rendu compte que, finalement, George R.R. Martin, il avait pas totalement beaucoup bossé dessus, il avait un peu aidé au scénario, à l'ambiance, mais pas oufissime non plus, quoi qu'il en soit. Horizon Forbidden West, lui, apparemment, il sera aussi de la partie, même s'il est pas japonais. On verra quelques séquences de gameplay, puisque ces Youtubers de l'archipel japonaise pourront poser les mains sur le jeu. Ça nous donnera des séquences de gameplay à analyser, des séquences de gameplay à présenter sur la chaîne. Ça, je vous le ferai en débrief. Et bien évidemment, c'est à l'occasion, eh bien, des 35e anniversaires, si je me trompe pas, de la série Dragon Quest, qu'on verra la version offline, et qu'on la découvrira pour la première fois, la version offline de Dragon Quest X, annoncée par le créateur Yuri Hori. Voilà, comme ça au moins, on est bon, et bien évidemment, donc Horizon Forbidden West, qu'on attend beaucoup, enfin, en tout cas, que moi, j'attends beaucoup et que j'aimerais voir un petit peu plus. Donc, samedi, entre 14 et 15, ça sera en direct, j'essaierai de le faire, mais encore une fois, je suis pas sûr de pouvoir être présent avec vous, parce qu'il y a plein de choses qui se préparent, vous allez voir, gros, gros, gros truc en approche, vous allez voir. Du coup, on va passer maintenant au troisième sujet du Gaming News, on va passer, alors, c'est sur la Nintendo Switch et sur les autres supports, mais parce que c'était sur le site Nintendo Live que j'ai vu cette information, je la partage comme ça, Dr. Wu, The Age of Reality, arrive sur Nintendo Switch et on a eu une première séquence du jeu qui, de base, et bien, était un jeu en VR. Alors, on retrouve bien évidemment ce fameux contrôle de la caméra en première personne, vu que c'est en réalité virtuelle, ça reste en première personne. ça devrait débarquer d'ici quelques jours sur Nintendo Switch. Selon l'interview des développeurs, ça reste finalement dans cette optique où vous allez jouer à la première personne, il n'y aura pas de plan ajouté par rapport à la version que vous aviez peut-être déjà vue de ce côté-là. Ça va être un petit peu repensé et élargi, mais pas vraiment beaucoup non plus. Il y aura des petits détails à droite à gauche, mais ça ne va pas être totalement repensé. On reste dans ce qui était fait auparavant et si vous avez déjà fait effectivement cette version sur la VR, ça sera un petit peu la même. Comme vous pouvez le voir, du coup, toujours ces petites images un petit peu sympas. Si vous aimez l'univers de Dr. Wu que je ne connais pas énormément, je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Ça semble, de ce que j'ai pu lire, bien capter l'ambiance de la série, même si les images qu'on voit là sont très certainement issues de la version PC. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur la version Nintendo Switch, mais c'est vrai que ça me donne plutôt envie. Et puis, vous êtes beaucoup aussi à me conseiller cette série Dr. Wu depuis pas mal de temps. C'est ce délire un petit peu de voyage spatio-temporel qui m'intéresse. Donc, pourquoi pas ? Voilà, si ça vous hype, eh bien, voici enfin quelques petites images que j'ai pu glaner sur Internet et qui, très certainement, alors vous me direz si c'est fidèle ou pas à la licence, pourraient intéresser les fans. Et on termine ce gaming news du côté de la Nintendo Switch, mais également du PC. On va parler d'émulation et on va parler de Nintendo Switch et on va parler de retard technique. Alors, pour ne pas froisser ceux qui sont, on va dire, pro-Nintendo, même si je considère que sur cette chaîne, il n'y a pas de guerre de consoles et que normalement, on est entre gens civilisés qui ne sommes pas des pros quelque chose à défendre, comme si c'était notre mère qui était mis en compte ou comme si vous étiez actionnaire de l'une ou l'autre des consoles. La Nintendo Switch, c'est un secret pour personne, est en retard, et là, je prends des grosses pincettes, technologiquement, face notamment à la PS5, au PC, à la Xbox Series X et Series S. Mais, Nintendo ne se focus pas sur les évolutions technologiques, car leurs jeux ne sont pas faits pour faire du photoréalisme et, bien évidemment, nous proposer des expériences comme sur les autres consoles. Mais, il y a un gros mais à cela, c'est qu'effectivement, la Nintendo Switch est une des consoles les plus rapidement émulées sur PC et il n'y a rien d'illégal à émuler une console sur PC si tant est effectivement que vous recopierez le code source de cette console et que vous la portez sur PC. En cela, l'émulateur Yuzu, que beaucoup connaissent, permet de faire tourner pas mal de jeux Nintendo Switch directement sur PC et c'est via cet émulateur, justement, que pas mal de modes sont créés ces derniers mois et ces dernières années, notamment pour Breath of the Wild avec Second Wind dont je vous ai parlé il n'y a guère longtemps. Mais là, ce week-end, Metroid Dread est sorti, Metroid Dread dont je vous ai fait, soit dit en passant, un test complet sur la chaîne puisque je l'ai terminé et le jeu est déjà disponible sur PC et en plus d'être déjà disponible sur PC, la version tourne mieux que sur Nintendo Switch. 4K, 2160p, unlocked, FPS, 101 FPS, plus joli, plus fin, plus rapide. Et là, effectivement, ça pose effectivement cette fameuse question où dès la sortie d'un jeu dans les 48 heures, il y a déjà le jeu qui est émulé sur PC et il tourne même mieux sur PC que sur Nintendo Switch accusant effectivement le retard de Nintendo de ce côté-là. Alors évidemment, l'émulation, c'est pas totalement légal. On s'est dans un flou un peu juridique parce que si vous émulez vous-même votre console et vous-même le jeu, vous pouvez le faire également sur PC. C'est pas totalement illégal si vous le faites vous-même. Mais si vous téléchargez des ROMs et des émulateurs que vous n'avez pas fait, c'est pas légal. Bref, c'est un flou juridique, c'est un petit peu compliqué. On va pas partir dans les explications là-dedans parce que j'avais dit que je ferais une vidéo dessus mais c'est tellement complexe qu'il faut que j'arrive à l'écrire cette vidéo. Bref, le fait est que ça pose un gros problème pour Nintendo parce que, et là, vous allez halluciner, mais vous le savez, la Steam Deck arrive dans pas longtemps et la Steam Deck, on peut tout installer dessus parce que c'est un système d'exploitation avec Windows qui peut être installé. Le truc, c'est que l'émulateur Yuzu peut être installé sur la Steam Deck. C'est donc une console portable avec un émulateur de Nintendo Switch, avec cette possibilité de faire tourner des jeunes Nintendo Switch sur une autre console portable de manière peut-être plus rapide, plus fluide, plus jolie. Alors, oui, c'est pas totalement légal, oui, je ne vous demande pas de le faire et je ne vous dis pas de le faire parce que je ne partage pas cette volonté de voler quelque part le contenu à ce genre de boîte, mais c'est vrai que finalement dans une période où beaucoup se focusent sur la technologie où une Steam Deck de Valve sort et permettrait à tester, effectivement, de faire tourner des jeux Nintendo de façon plus fluide et plus jolie que sur la console portable de Nintendo dédiée, bah, ça fait un petit peu bizarre. Voilà, et c'est la première fois qu'on en est rendu à ce genre de choses parce que normalement, l'émulation a toujours une ou deux générations de retard, normalement, vous savez comment ça fonctionne un petit peu, mais là, que ça soit émulé aussi vite, que le jeu soit disponible aussi vite, alors, il tourne très bien sur Nintendo Switch, j'ai eu aucun problème, il était magnifique, je l'ai adoré de A à Z, mais, ça pose quand même quelques questions. Alors, je vous invite à partager vos opinions dans les commentaires, je vous invite à réagir à ce sujet, il ne s'agit pas de tacler la Nintendo Switch, il ne s'agit pas de tacler, peu importe, de tacler l'émulation à part entière, chacun ses opinions, bien sûr, on respecte les opinions des autres, mais, c'est vrai que ça fait un peu tâche, et c'était un article de Kotaku, qu'on a pu analyser, effectivement, là, qui parlait de cela et qui mettait en exergue que la version Nintendo Switch de Metroid tournait mieux sur PC, même pas 48 heures après son lancement, enfin, ça fait un peu tâche, voilà, ça fait un peu tâche et potache. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Gaming News, j'ai hâte de voir vos réactions dans les commentaires, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas que sur la chaîne secondaire, eh bien, il y a le nouveau Let's Play d'Animal Crossing qui est disponible, bam, puisque vous le savez, j'ai perdu ma sauvegarde à cause du fait que j'ai réinitialisé mes consoles et que j'ai mal fait mes transferts de sauvegarde, etc, etc, vous le savez, du coup, parce que j'ai fait mes tests ce week-end sur la OLED et que du coup, en allant vite et en voulant vous faire des vidéos astuces, finalement, je vous ai aidé, mais par la même, moi, je me suis pris d'un ambroglio absolument énorme et finalement, j'étais obligé de recommencer Animal Crossing, donc on l'a recommencé en stream, d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui suivent les streams d'Animal Crossing avec moi, vous êtes énormément à redébarquer sur les streams, le lien d'ailleurs dans la description tous les matins à partir de 10h, 10h30, donc merci et le reste, ça se passe sur la chaîne secondaire EMB TV, il y a une chaîne secondaire EMB TV pour tous les let's play dont le let's play intégral de Metroid qui est dispo avec celui également de Tales of qui va continuer, celui de Psychonauts 2, celui de Far Cry 6, bref, du contenu, du contenu, du contenu et comme dit PlayStation, play, play, play. Des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, c'était EMB et à très très vite d'ailleurs, salut salut ! Sous-titrage ST' 501